salut à tous c'est mon son magique anna fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve pour le petit point news du jour oui le décor a changé on est passé sur une histoire de ouïe un peu marin de du petit landemaria de zandikar ça fait quand même un an maintenant on change voulait changer même un peu plus souvent mais je le mets bien ce ce petit fond mais on en a soupé ça fait un an on passe dans les petites citrouilles en plus c'est un petit peu halloween en ce moment c'est carrément halloween même du coup je pense que c'est parfaitement deux saisons dans ce point news on va parler du secret l'air extra life encore un produit secret l'air évidemment je vous en parle dès qu'il y en a notamment pour savoir si c'est value et celui là il est super intéressant et il est super cool parce qu'il soutient une bonne cause je vous en parle juste après on va aussi parler du teaser de marcos water pour crimson vaud quelques petits indices sur l'extension qui arrive du coup très prochainement je le rappelle le 11 novembre sur arena et on va parler aussi du reprint des cartes du secret l'air encore une fois the walking dead on commence par une petite surprise voilà je n'ai pas dit dans le dans le sommaire entre guillemets de l'épisode mais il ya une nouvelle carte qui a été révélée pour le secret l'air stranger things je ne pensais qu'avec toute la carte avait été révélée du coup je vous avais présenté tout ça mais en fait non il ya une neuvième ou dixième carte je ne sais plus qui a été révélée et qui est assez cool donc je vous la présente maintenant ça ne fait que rajouter au fait que je trouve le secret de l'air très cool là puisqu'il ya une carte de plus qui en plus est sympa c'est le laboratoire national dawkins hawkins national laboratory land légendaire il ajoute un mana incolore donc déjà il arrive d'étape et fait du mana c'est sympa on peut payer quatre manas l'engager pour investiguer donc on crée un token indices que l'indice qui sacrifie pour demain là pour piocher une carte on peut le faire n'importe quand c'est très cool et au début de votre étape de fin si vous avez sacrifié trois indices ou plus ce tour ci vous transformez le laboratoire national dawkins c'est un petit peu complexe faut voir ça plutôt comme un land qui va vous permettre de piocher des cartes sur le long terme et quand on le retourne waouh on dit upside down attention déjà le dessin est incroyable en haut à gauche le petit symbole de terrain est retourné parce que c'est upside donc ça c'est cool land légendaire quand ce terrain d'ailleurs il est légendaire aussi de l'autre côté je n'ai pas précisé quand ce terrain se transforment dans une toux dit upside down donc en upside dans le monde à l'envers renvoyer la créature ciblée de votre cimetière sur le champ de bataille vous réanimez une bête est pas engagée vous la réanimez tout court donc ça c'est assez cool et quand cette créature est mis depuis votre cimetière enfin qui a été mis pendant sur le champ de bataille avec l'upside down elle quitte le champ de bataille donc quand elle n'est pas venu dans le cimetière pendant mais quand elle est au bout de d'un land qui quand même fait du mana mais qui demande de payer un point de vie pour faire du mana noir alors c'est flavor de faire du mana noir et en plus que ça coûte un point de vie mais je trouve ça un poids de l'hommage parce que du coup on peut pas le mettre dans tous les decks entre guillemets qui peuvent se permettre d'avoir un land incolore utilitaire mais après c'est pas plus mal non plus puisque le ce genre de cartes là wizard ils aiment pas trop quand il faut une carte qui est juste forte qu'on a envie de mettre partout ça c'est une carte avec un power level très balance je trouve en late game ça vous faire un petit peu de token investigate et enfin en mid game ça vous faire de tokens investigate je dirais pour piocher des cartes et en late game et ben vous allez juste accumuler les tokens investigate les tokens clous pardon les tokens indices que vous avez que vous obtenez en investigant et vous en sacrifiez trois dans le tour vous piochez trois cartes vous réanimez une bête vous faites une grosse value ça permet de voir un peu une mécanique de de comeback juste avec un terrain et je trouve ça super stylé voilà très bon land n'hésitez pas à le jouer dans dans les des que pas trop gourmand en couleur qui joue du noir dans vos des que commandeur multi et je pense même qu'en commandeur 1v1 c'est pas si mal comme land c'est très très lent c'est vraiment un land incolore qui va faire de la value bien plus tard mais si vous jouez mono ou bicolore je pense que c'est pas trop cher payé et si jamais vous tombez sur une game qui va jouer à l'attrition et c'est pouvoir investiguer avec un land plus une fois piocher des cartes du coup pour simana vient seulement plus avoir le côté réanimation de faire des dingueries et en plus une fois que la bête est gérée vous pouvez refaire l'effet de réanimation plus tard mon avis c'est quand même pas mal et si en plus vous pouvez faire des tokens clous avec votre deck je pense que c'est une mécanique qui est devenu un petit peu un peu peu plus heureux auprès des joueurs du coup que wizard va continuer d'éditer des cartes qui créent des tokens indice vous pourrez juste avoir pas mal de bonnes cartes dans votre deck qui créent des tokens indice et qui du coup pourront être sacrifiés sans avoir payé les quatre coups les quatre de malades du laboratoire pour réanimer un truc plus tard et ça ça fait plaisir même si c'est à la fin du tour mais voilà très bonne carte ensuite on passe du coup sur le secret de la extra life avant de vous montrer les cartes je vais rester un petit peu avec le laboratoire docking sans les biens avant de vous montrer les cartes je vous en parler parce que les cartes sont super cool qu'est ce que le secret de la extra life qu'est ce que extra life alors extra life déjà c'est un événement slash association je sais pas encore je pensais que c'est une association mais là ils en parlent comme un événement caritatif bon bref le tout c'est que ce soit caritatif pour lever des fonds du coup en faveur des enfants dans les hôpitaux l'argent récolté par wizard va directement aider le centre de l'autisme à l'hôpital pour enfants de seattle j'ai traduit un peu de façon barbare désolé si c'est pas exactement ça et faut savoir que 50% du coup du prix de secret l'air est reversé directement du coup à ce centre à l'hôpital pour enfants de seattle pourquoi seattle va parce que le siège de wizard est à seattle thème du secret l'air ils ont demandé à trois enfants du coup dans ces hôpitaux kira alia et yann tran de dessiner trois cartes iconiques qui sont le que sont le mules drifteurs le cratère ouf behemoth et le metal war colossus je vous les montre après vous inquiétez pas puis ils ont demandé à trois artistes de faire leur propre version de ces dessins l'ars grand ouest chris rann et magali villeneuve incroyable résultat dans ce secret là vous avez six cartes trois dessinés par les enfants et les trois mêmes qui ont été dessinés par les artistes et qui ont été dessinés du coup en fonction des dessins des enfants donc les enfants ont d'abord dessiné puis les artistes ont repris ces dessins pour faire des versions du coup totalement travaillé et inspiré de ces dessins et le flavor texte vous allez le voir dans ces cartes il est issu des conversations avec les enfants donc c'est encore plus pipou je vais vous présenter les cartes tout de suite behem oh incroyable donc là vous envoyez quatre et il y en a encore deux juste en dessous on a du coup le mule drifter carte emblématique pour cinq maintenant on a une 2 de fly quand elle arrive sur champataille vous piochez des cartes et vous pouvez l'évoquer pour trois donc quand vous l'évoquer vous la jouer pour trois et ensuite elle se sacrifie et vous piochez vos deux cartes méga pipou et encore plus pipouterie vous avez l'âge des dessinateurs avec du coup le nom en bas à gauche là où il ya la petite plume et le nom de l'artiste vous voyez que alia qui a dessiné mule drifter à cinq ans et demi et vous avez aussi l'âge de magali villeneuve et des autres artistes du coup 41 ans enfin qui sont tous des artistes pour le coup enfants comme adultes mule drifter méga pipou pas vraiment trop trop chou les deux dessins et il ya un petit easter egg de magali villeneuve vous voyez pas je pense là mais un petit escargot tout mime sur le champignon à gauche de la carte avec un petit texte d'ambiance be you be free live happily du coup je le répète c'est en conversation avec les enfants qu'ils ont tiré ces phrases là et qui les ont mises en en flavor texte et le flower texte du metalwork colossus le dernier il est formidable crainte et rouges behemoth ensuite méga pipou 5 5 pour 8 qui dispo dans arena vous devez connaître la carte créature bête avec la célérité quand il a joué en bataille les créatures que vous contrôlez gagnent de trample donc petit mans est plus exclusive jusqu'à la fin du tour et que c'est dans le nombre de créatures que vous contrôlez ceux qui ont joué elf vous saluent parce qu'ils connaissent très bien créateur ou behemoth qui est un kill vous avez plein d'elles vous jouez pas temps ou behemoth vous attaquer la personne est plate extrêmement pipou le flavor texte et il aime toutes les choses crispy crunchy et toutes les choses qui ont un goût de cheddar donc finalement juste les chips au cheddar crispy crunchy au cheddar promis voilà moi je vais moi je suis déjà conquis vous j'ai pas besoin de vous le dire que je vais acheter ça va partir directe metalwork colossus pour 11 on a une disease qui coûte x mana de moins x étant le mana value total des artefacts non créatures que vous contrôlez et vous pouvez sacrifier deux artefacts pour leur renvoyer de votre cimetière dans votre main et ça en fleur texte est trop mime c'est une citation du coup du metalwork colossus qui dit i've come to save the world il est venu pour sauver le monde voilà et quand vous voyez sa bouille mais c'est sûr c'est sûr qu'il est là pour tous nous sauver il ya pour sauver le monde 100% du coup là vous avez ces six cartes là dans le secret l'air disponible en version foil et non foil non foil c'est 45 euros foil c'est 55 euros c'est moins cher que le secret l'air d'année dernière qui était assez worse du coup vous rajoutez les frais de port si jamais vous commandez que lui ils sont disponibles à l'achat il sera pardon disponible à l'achat secret l'air du 5 au 8 novembre sur le site secret l'air d'habitude il ya beaucoup de temps pour le commander là comme c'est un événement caritatif et c'est la période de temps est beaucoup plus réduite donc n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel si vous ne l'avez pas si vous ne voulez pas pendant passer à côté moi j'ai déjà petit rappel dans le téléphone est ce que je vous recommande de l'acheter alors déjà c'est une une bonne action parce que c'est comme si vous faisiez un don de la moitié de la valeur à une association c'est quand même cool au delà du coup du côté dont à l'association qui est quand même super sympa oui c'est full wars je n'ai pas regardé combien vaut le metalwork colossus parce que le drifter je sais que ça ne vaut pas grand chose une carte une co commune qui a été beaucoup réédité mais le craté rouge behemoth tout seul si vous en voulez deux ça vous coûte sur un site de revente entre particuliers avec les frais de et c'est au minimum dans un état ok bien sûr pas dans un état éclaté au sol 45 euros au moment où je tourne la vidéo peut-être que entre temps ça a baissé parce qu'il ya annonce de réédition entre guillemets mais voilà ça coûte 45 euros donc en fait ça coûte quasiment le prix du secret de l'air ils sont malins wizard ils savent que pour faire une bonne action il faut aussi donner un petit peu envie aux gens des fois ça ne suffit pas pour les motiver malheureusement juste de faire une bonne action donc si en plus on met de la value dans le truc ça marche encore mieux et du coup si vous voulez juste deux behemoth de caveurs de cratères le nom en français ça vous coûte le prix du secret là en mon foie en plus là vous avez du coup des versions unique plus deux versions d'une d'errefter plus de version de metal war colossus ce sont trois très bonnes cartes si vous jouez en commandeur multi vous avez vous cherchez ces cartes moi j'ai pas de cratères ou behemoth et j'ai besoin de les avoir dans certains decks dans d'autres ménèques notamment donc j'en ai deux parfait moi ça va partir en foil je pense mais de base même en non foil c'est déjà très cool et full worth achetez le franchement si vous avez les moyens et que vous avez besoin de ces cartes même si vous n'avez pas besoin mais juste vous avez les moyens vous voulez faire une bonne action achetez ça c'est full worth et genre si vous avez si vous avez envie même de faire une plus value vous pouvez acheter ça vous faites un don à l'association du coup et avec ces cratères là vous leur revendez plus tard et c'est quasi sûr vous allez revendre plus cher ce que ce que vous l'avez acheté si jamais finalement vous l'avez acheté et ça vous plaît pas ou ni bon bah gelé c'est cool pour la collecte mais finalement je préfère acheter autre chose je revends je fais des sous ben sachez que ce sera certainement pas de l'argent perdu ou de l'argent mal investi voilà pour ce secret l'air ça fait plaisir n'hésitez pas je vous mets le lien du site enfin de l'article dans la description et il ya le lien pour acheter dans l'article on passe maintenant au teaser de marcos water du coup qu'est ce que le petit teaser l'extension comme on peut teaser l'extension sans parler de cartes et ben en fait il parle à chaque fois environ trois semaines avant la sortie une extension deux à trois semaines de petits de soit de d'indices sur les mécaniques soit sur les cartes sur les types de cartes etc qui vont arriver il divise ça toujours en trois choses il parle de donc de nouveautés qui vont arriver dans l'extension ensuite il parle enfin il cite des extraits de texte de cartes il ya dans l'extension et il finit par des types de cartes du coup je vous ai traduit tout ça j'ai traduit et avait beaucoup d'informations j'ai traduit un petit peu la va vite si jamais ça n'a pas trop trop de sens c'est bon c'est ma traduction c'est mon google trad qui a été qui a pêché un petit peu on commence du coup par les nouveautés il ya des nouveaux types de compteurs des marqueurs des compteurs du coup ligné coassement je crois enfin on pouvait traduire de plein de façons le mot croac en anglais en tout cas des marqueurs des compteurs invitation jugement présage slime et suspect rien de voir ce que c'est les marqueurs suspect ça rappelle un peu la mécanique indice etc on a des nouveaux mécanismes qui suppriment quelque chose qui n'a jamais été supprimé auparavant je ne sais pas du tout ce que ça peut être je n'ai aucune idée mais à mon avis si vous fouillez sur reddit ou twitter des gens ont déjà des bonnes idées de ce que ça peut être une carte de créatures populaires et puissante d'un encembre un set inistrad a été réimprimé on sait pas de quel inistrad ça vient ça vient peut-être d'un du deuxième inistrad et pas du premier mais si c'est du premier cet inistrad il ya quand même des belles créatures à réalité donc j'espère qu'ils parlent de ça un nouveau jeton d'artefacts sur le modèle des indices de des tokens food et des tokens de trésor donc peut-être en lien avec la mécanique des marqueurs suspects potentiellement une carte qui fabrique des jetons de créatures rouge illusion de dragon avec le vol la célérité je sais pas ce que c'est mais je suis déjà fan dans la j'ai très envie de savoir ce que c'est un mécanisme une mécanique pardon qui est apparue pour la première fois en tant que mécanique d'une faction qui revient du coup je sais pas exactement ce qu'ils entendent par faction si c'est genre comme une guilde si c'est comme une tribu mais bon ils auront distribué aux guildes donc je sais pas trop ce qu'ils entendent par là à voir une nouvelle carte de créatures légendaires qui combine deux personnages qui avaient chacun auparavant leur propre carte de créatures légendaires ça sent un petit peu le mariage voilà potentiellement comme ceux qui suivent un petit peu le lore peuvent sans douter une nouvelle carte qui permet de lancer certaines cartes du dessus de votre bibliothèque ça c'est pas nouveau dans magic mais c'est une nouvelle carte il permet de le faire une nouvelle mécanique qui est le miroir d'une mécanique déjà existante plutôt flou parce qu'il ya quand même pas mal d'excès de mécanique dans magic un personnage légendaire revient mais maintenant en tant que vampire ultra stylé ça c'est ceux qui s'intéressent au lore à mon avis ont peut-être déjà la réponse moi je ne sais pas du tout et ensuite on passe aux extraits de cartes du coup moi c'était c'était assez courant d'habitude je suis un enfant vient un peu plus extrait de cartes sur une carte où il y aura écrit du coup dans le texte choisissez un nombre entre 0 et 13 marge peut pas mal les cartes avec le nombre 13 ans dans il sera d'impression ça leur plaît en tout cas une autre carte avec écrit avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de vampires que vous contrôlez ça peut être tout et n'importe quoi s'il est rouge vous pouvez le lancer ce tour si potentiellement quelque chose qui réanime des créatures des sorts du cimetière peut-être enfin qui réanime qui permet de recaster des sortes du cimetière les zombies que vous contrôlez vol enfin bon le vol ça c'est un texte qu'on a déjà vu sur sur d'autres cartes il me semble annoncer jetons de zombies pendant c'est dans world of the spark au début de votre entretien n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature je suppose que s'il ne le fait pas il se passe quelque chose un texte qui précise kraken léviathan poulpe ou serpent ça se ressemble aux cartes qui boule toutes les créatures sauf ça 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 ou ça mais c'est peut-être pas la même chose peut-être que du coup ça ça ressemblerait un peu à thing in the ice qui boule tout ce qui n'est pas horreur enfin je sais pas j'aimerais bien en tout cas c'est une carte que j'aime beaucoup deux fois plus de ces jetons sont créés à la place ça on connaît aussi comme texte chaque fois qu'un humain que vous contrôlez meurt et il se passe quelque chose ça pareil on connaît aussi égal au nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements ok alors si vous contrôlez exactement 13 permanents encore une fois on essaie de faire des trucs avec le nombre 13 je pense pas qu'on gagne la partie parce qu'avoir 13 permanents c'est pas très très dur mais à mon avis ça donne c'est pas non plus si facile à faire que ça donc ça va donner un bon avantage dans la game la carte qui a ce texte là et on finit par du coup les types de créatures du coup il y aurait humain ranger et loups-garou je sais pas comment ranger est traduit en français je sais pas s'il est traduit d'ailleurs peut-être rôdeur anges et soldats stylé zombies et scorpions très stylé alors serpent egg donc du coup je sais pas si c'est oeuf de serpent ou oeuf et serpent horreur et oeil ou horreur oculaire comme propose google trade créatures légendaires humains et paysans créatures légendaires esprit et warlock je sais pas comment est traduit warlock dans magic je me rappelle pas créatures légendaires horreur et slug donc limas je suppose créatures légendaires kraken et horreur et créatures légendaires vampires et nobles entre parenthèses de nouveau donc je sais pas si c'est deux créatures légendaires vampires et nobles ou si c'est la carte dont il parlait tout à l'heure où il ya deux créatures légendaires sur une même carte je ne sais pas ou alors il y aura peut-être chacune sa carte vampire noble et une carte où ils sont tous les deux dessus ça ce serait plutôt stylé voilà du coup pour les teasers d'extension si vous avez des idées dans les commentaires n'hésitez pas à les mettre genre notamment pour les mécaniques pour les créatures un petit peu teasé les créatures légendaires si si vous pensez savoir ce que c'est partagez le en commentaire n'hésitez pas à me parler dans les commentaires directement pour finir on va parler d'un update concernant le secret clerc the walking dead donc pour ceux qui sont pas au courant il ya eu il ya peut-être un an maintenant d'ailleurs ça passe vite un secret là avec des cartes de walking dead qui du coup sont des nouvelles cartes magic avec ces cartes magiques n'existaient pas avant que ce secret la ressorte et elles ne sont disponibles que dans ce secret là donc si vous l'avez pas acheté à l'époque maintenant il faut l'acheter à des gens qui l'ont acheté ou les échanger mais du coup il ya plus d'autres versions de ces cartes qui existent donc il ya un nombre limité qui dépend du nombre de gens qui l'ont acheté à la base puisque les produits secret l'air je vous le rappelle ils sont imprimés print on demand ils sont imprimés à la demande donc il ya des gens qui achètent pendant la période on a pris des secrets l'air quand la période se finit plus personne n'achète on arrête d'embrimer donc il ya toujours un nombre plus ou moins connu du coup secret l'air et si jamais c'est un secrétaire qui a pas beaucoup de succès ou que les gens bood ou que les gens n'ont pas envie acheter tout simplement du coup il ya moins et là le prix du coup du secret l'air après à la revente par exemple augmente puisque du coup il ya moins sur le marché et celui-ci était problématique on en avait parlé en vidéo avec val j'en avais parlé dans le point news maintes fois c'est le fait qu'on ne peut pas récupérer ces cartes là autre que là autre que avec ce secret l'air et que ces cartes là sont légales dans des formats notamment commandeur multi et commandeur rien du coup ils avaient dit que finalement pour pallier à ce problème là les cartes allaient être réédité et car des secrets l'air dans des secrets dans des cartes de la liste du coup ce sont les cartes que vous retrouvez avec une chance sur quatre d'apparition dans les boosters d'extension du coup des boosters d'extension que vous retrouvez pour les extensions standard ou autre maintenant puisqu'on a vu que le moderne horizon 2 avait des boosters d'extension également et du coup c'est ces cartes de la liste il ya des communes une cour rare mythique ça dépend le taux d'apparition et tous les quatre boosters environ vous en avez une dedans et du coup ça va être la méthode de réimpression de ces cartes là de secret l'air uniquement des secrets l'air universe beyond donc c'est à dire les univers au delà c'est la gamme de produits du coup de secret l'air et pas que secret l'air d'air de wizard magic qui vont du coup englober qui va englober pardon toutes les cartes crossovers en fait par exemple les cartes stranger things dont je vous ai parlé la semaine dernière elles sont dedans les cars de walking dead elles sont également dedans du goût elle d'ailleurs elle était dedans avant que la marque universe beyond existe parce que je pense qu'ils sont rendus compte que ça marchait bien du coup ils sont dit bah du coup on va appeler ça comme ça donc ces cartes là qui n'existe que sous version universe is beyond en secret l'air sont réédités dans les boosters d'extension ça a été dit il n'y a pas très longtemps environ six mois après leur sortie en secret l'air c'est réédité dans les boosters d'extension donc vous pouvez commencer à les trouver par ci par là il faut quand même pas mal de chance pour les obtenir dans ces boosters là mais le fait est que des gens vont ouvrir des boosters en plus ces boosters extension c'est un produit qui marche beaucoup donc il ya beaucoup de gens qui vont vers ces boosters là qui vont du coup mettre sur le marché à l'échange ou à la vente plus de cartes de secret clair là et du coup bah le prix va baisser sera plus facile de tenir et ça c'est cool en espérant qu'ils soient pas trop avare sur la reddition et l'effet kiss cool pour ceux qui n'aiment pas en plus à moi je veux pas attaquer avec mon rig dans ton sang au cou mais c'est un voilà d'accord on a compris vous aimez pas ça et ben justement ces séries print là sont des cartes magic pas the walking dead c'est une carte magic donc il y aura un nom magic il y aura un dessin magic ça n'aura plus rien à voir hormis le texte de règle avec la carte imprimé à la base donc si vous voulez récupérer comme ça bah ce sera possible sauf que petit bémol ils avaient précisé que le secret the walking dead il ne ferait pas il ne rééditerait pas parce que du coup il avait déjà été édité et c'est avant les gens l'avaient acheté en se disant bah moi j'achète parce que je peux pas l'avoir autrement blablabla du coup finalement ils sont dit bah lui on leur réédite pas mais il y aura bien un réprint finalement ils ont changé d'avis et tant mieux pour ceux qui ne l'avaient pas parce que en fait la décision vient notamment lié au fait que l'obtention de ces cartes commençait à être vraiment difficile pour les joueurs surtout ceux qui potentiellement va en acheter plusieurs plusieurs stockés ceux qui voulaient spéculer potentiellement dessus et du coup commençait à peut-être faire augmenter le prix beaucoup trop ou juste que ce soit dur de le trouver tout simplement par contre on ne sait pas quand ce sera disponible ils n'ont pas encore annoncé de date normalement c'est six mois après la sortie là ça fait bien plus de six mois mais vu que la décision va de tomber le temps que ce soit mis en place mis dans les boosters etc mon avis il faut compter bien six mois un an avant qu'on les trouve dans les cartes de la liste sauf si la décision a été prise avant et qu'ils ne l'aient pas dit mais ça m'étonnerait fortement donc on la retrouvera je le rappelle dans les boosters extensions et ce seront exactement les mêmes cartes mais seulement en version magic que les cartes du coup de the walking dead donc on pourra pas jouer quatre cartes de walking dead et quatre cartes réimpression dans un même deck ce sera exactement la même carte en tout cas considéré même si ça n'a pas le même nom et pareil en commandeur pouvez pas avoir une et une vous aurez que une si genre et vous avez votre commandant c'est rick vous pouvez pas voir avec dans le deck ce sera enfin la version magic de rick du coup ce sera uniquement une par deck ou quatre par deck suivant le format bien entendu ça conclut ce point news j'espère que ça vous a régalé moi en tout cas ça me régale toujours autant de vous faire ces petits points news mettez dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces petites news et mettez aussi dans les commentaires je leur rappelle si j'ai loupé des informations importantes ou quoi préciser les ou si j'ai dit des bêtises petit pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne qu'il va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description